Salut à tous, ici Sir Madness pour la suite de nos aventures sur Age of Gods, Age of Gods rédemption. Bien, alors quelqu'un frappe à notre porte depuis un certain temps, ça devient gonflant. Gleda fait les bagages. On va aller voir la porte quand même. C'est le capitaine, le capitaine Krieger. Il est accompagné de Fisk. Le garde de la porte nord et quatre hommes de son régiment. Et qu'est-ce qu'on fait ? Désolé pour le pop-up. Là, mieux vaut le laisser entrer avant qu'il détruise la porte. Mais ferme la porte de l'éculée. Gleda, c'est préférable pour l'instant, juste au cas où. Bon sang, vite ! Rentrez les chevaux ! Eh bien, Thorne, ton vieux serviteur est complètement sourd ou quoi ? J'ai presque les mains en sang à force de cogner sur ta fichue de porte. Ne sais-tu pas ce qui se passe en ville ? Oui, je le sais. Ténel vient de perdre sa fille. J'ai perdu ma femme. Complis ? Maudit soit cette fichue ville. Et qui ? Bon Dieu, je suis navré, profondément navré. Je ne voulais pas te fâcher, Thorne. Toi aussi, Tumura, ne t'en fais donc pas trop. Et nous mourrons tous très vite à ce terrain-là. Que t'est-il arrivé ? Lorsque le monstre est entré dans la ville, tout le monde est devenu dingue. Tu as vu le signe qu'il a laissé sur la porte ? Qu'allons-nous faire à présent ? Je voulais demander au bourgmestre, mais je ne pensais pas pouvoir passer. Et puis, j'avais les gars avec moi. Eh les chochottes, venez là. Ça va ? Vous n'avez pas l'air de... Vous vous êtes fait dessus au moins. C'est déjà ça. Prenez soin des chevaux, le temps qu'on organise quelque chose. Bien. Alors, l'un des soldats, les jambes visiblement incapables de le supporter, s'appuie contre le cabanon. On a toujours les bagages ici. Ténel se fait attendre. Les jeunes soldats du régiment d'Albius s'occupent des chevaux. Ok. Rassembler tout le monde près de la porte et échafauder un plan. C'est peut-être intelligent. Oublie Trobelle, Kirger. Le bourgmestre est mort. Ah, nous voilà vraiment dans des salles draps. Qu'est-ce qu'on va faire à présent ? Les laver et part-il. Bien. Alors, quel est ce signe sur la porte ? Vérifiez-vous la nuque les uns les autres. Le fléau, il laisse une marque. Tu as parlé des gens en devenant déments. Il est temps de quitter la ville. Alors, vérifiez-vous la bande de zombies. J'ai réglé notre petit problème de pop-up à l'infini. Alors, on avait déjà compris ça. Aucun de mes hommes n'a de marque. J'ai vérifié moi-même. Mais les gens de la ville se serraient le coup de douleur. Ah, les dieux nous ont épargnés cette fois-ci sans eux. Nous nous tendrions à terre de douleur. Nous devrions être reconnaissants. Une loyauté accrue. Vous invoquez les dieux. Mais ils n'ont rien à voir dans tout ça. Au moins, nous avons des sticks pour nous protéger. Et toi, Fisk, qu'as-tu ? Que veux-tu dire ? J'ai une lance et mon armure. Bien qu'il y en ait de meilleure, je l'admets bien. Ils me demandent si tout est sourd ou bien tout simplement stupide. Je t'interroge sur un sticks. Les hommes en ont dans leur boucle d'oreille. Moi et Klegel, nous avons un insigne de capitaine. Où est ta pierre ? Tu m'accuses de boire ? J'ai été sobre depuis hier. Quant au Strix, j'en ai un sur cette broche. C'est une broche de ma femme. C'est une broche de femme ? Alors, je ne l'apporte pas. C'est tout ce qui me reste de ma mère. Bien. Elle te protège donc. Et même après sa mort, c'est à mère que tu devrais plier, Fisk. Et non pas les dieux. Alors, quel est le signe sur la porte ? Comment le saurais-je ? Je tenais la garde près de la porte Nord avec Fisk. Puissent les dieux le punir de sobriété un jour. Et quand soudain, un monstre est apparu. J'en ai déjà entendu parler. Les archives du temple les appellent les faucheurs. Car ils surgissent durant le fauchage. Ils n'ont pas toujours l'air de monstres faucheurs. Et peuvent paraître presque humains parfois. Ils se nomment eux-mêmes les umbras. Umbras. Mais les chroniques n'évoquent ce terme que très succinctement. Je n'ai aucune idée de ce que c'était. Et franchement, je m'en fiche complètement. Je sais juste ce que j'ai vu. C'était terrifiant. À se faire dessus. Et beaucoup se sont fait dessus. En fait, avant de tous tomber au sol. Le monstre a ensuite dessiné un genre de signe sur la porte. Et a poussé un Christ trident. Les faucheurs a dit que la porte était à présent scellée. Et que tout le monde devait se préparer à mourir. Il l'a d'abord dit dans la langue du temple. Puis en frison. Mais silence, molasse. Tu n'arrêtes pas de jacquasser. Que comptes-tu faire sur le champ de bataille ? Sous les tes ennemis de parole au lieu de te battre ? Mauvier de vin. Et je donnais à quiconque une raison de croire que je suis un lâche ? Allez, assez que les gueules. Doucement. Et toi aussi, Flit. Du calme. Comment se fait-il que tu connaisses autant de langues ? C'était mon devoir de les apprendre. De nombreuses archives n'existent qu'en frison. Ou dans la langue du temple. C'est toujours utile d'être instruit. Quant au courage, on l'a ou on ne l'a pas. Toi, tu le découvrais là à le moment voulu. Alors, tu vas parler de gens devenants des manques, les gueules. Eh bien, le monstre a juste gravé un signe à la porte, puis a disparu. La cloche a alors commencé à sonner et le chaos s'est abattu. Les gens se sont relevés et ont commencé à se combattre. Certains avec des armes, d'autres à main nue. Fils qui et moi avons tenté de nous enfuir à toutes jambes. Mais ça s'est mal passé. Même les hommes que nous connaissions se jetaient sur nous comme des bêtes sauvages. Nous aurions voulu éviter de les tuer, bien sûr. Mais vu la situation, nous avons combattu jusqu'aux écuries, où nous avons trouvé ces hommes. Je vois. Tout cela commence à avoir un peu de sens. Le fléau laisse une marque qui rend dément, mais pas touilloure. Peut-être que certaines personnes ont la force intérieure de résister. Ou peut-être que les strics ont quelque chose à voir là-dedans. Alors la marque n'est pas une condamnation directe à mort si on peut y résister ? Voilà qui va beaucoup mieux les gars. Il va falloir arroser ça. Allez, il est temps de quitter la ville. Bon sang, j'ai presque oublié. Les gens ne sont pas devenus fous juste après que le monstre ait laissé son signe sur la porte. Un marchand à cheval a d'abord traversé la place au triple galop. C'est un miracle que personne n'ait été piétiné. Il a tiré le levier de commande, a glissé quelque chose entre les portes, les a ouvertes puis est parti. Et tout ça tout seul. Moi qui croyais que ce n'était qu'un avorton. Tu dois certainement le connaître. Il sourit tout le temps. Il a la barbe courte. Et une boutique près de l'hôtel de ville aussi. C'est agréable de boire le coup avec lui. Rask est donc parvenu à quitter la ville. La porte est-elle toujours oubête ? Eh non, les gens devenaient déjà dingues. Certains des gardes ont poursuivi ce Rask d'ailleurs. Et comme il n'y avait plus personne pour tenir la porte, elle s'est refermée. Il est donc possible d'ouvrir la porte après tout. Rassemble tout le monde, Krieger. Et allons-y. Nous devons quitter la ville. Reste là, maître Brennan. Aux côtés de ma fille. Jusse les dieux vous protéger dans votre voyage. Adieu. Très bien. Si c'est à votre souhait. Que tout le monde nous suive. Krieger et moi. Ténel, ouvrez la porte. Vous vous arrêtez au coin de la place près de la porte. Descendez de cheval et jetez un regard au devant. Le sol est jonché de cadavres. Et près d'eux. Les gardes patrouillent en grognant et en se grattant parfois la nuque. Ils ont la main à l'épée. Ils sont prêts à combattre à tout instant. Alors voilà, c'est un jeu, évidemment, on va pouvoir le refaire et le refaire encore. Parce qu'il y a plein d'options de dialogue qu'on n'a pas pu avoir du coup. On est obligé à chaque fois de choisir des petites choses. Alors c'est fait exprès. Et il y a une chose dont on n'a pas parlé. On en parlera peut-être plus tard. C'est le multijoueur. Vous pouvez jouer à ce jeu, donc en multijoueur. Alors ça se passe, vous allez faire vos escouades, rencontrer des gens, gagner du butin aussi, etc. Donc on ira peut-être jeter un oeil plus tard. Moi, ce n'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans ce jeu. Mais si vous voulez le faire, vous pouvez. Il y a des gardes-clans, etc. Enfin, je ne sais pas où ils en sont, mais c'est ce qui était prévu en tout cas. L'incessant teintement de la cloche vous donne le frisson. Vous examinez la porte. Il s'y trouve un genre de marque lumineuse. La porte est pleine de paniers, de caisses, de chariots à l'abandon. Et de corps aussi. Vous n'allez pas pouvoir charger à cheval. Votre compagnie attend votre décision. Essayons de complaindre ce qu'il se passe. Pourquoi se sont-ils si organisés ? Pourquoi le monstre a-t-il scellé la porte ? On tente de forcer le passage. Assez penser, il est temps d'agir. Bien. Pourquoi le monstre a-t-il scellé la porte ? Ces faucheurs sont comme des enfants et de très cruels enfants. Ils montent les gens les uns contre les autres pour voir ce qui va se passer. Comme pour s'amuser. C'est ce que père a dit. Ton père serait-il un serviteur du temple à tout hasard ? Un scribe royal. Mais je ne voulais pas être scribe. Je voulais devenir guerrier. Je me suis donc enfui de la capitale. Je considère ton souhait comme exaucé. J'aurais espéré qu'il ait perdu de son charme. Mais ça ne tardera plus de toute façon. Serait-il possible qu'il soit maintenant soumis à la volonté du faucheur ? Les anciens manuscrits ne mentionnent rien de tel. Ils disent par contre que chaque fauchage est différent. Le faucheur a peut-être découvert quelque chose de nouveau. Rask a parlé d'une chose semblable. Lui aussi. Tu vas pas parler du fauchage avec Rask ? Parfois, il est impossible de connaître l'histoire sans connaître les fauchages. Elle en dépend directement. Même s'ils ne sont survenus que deux fois. Qui aurait pu croire qu'ils reviendraient ? Dans l'absence d'autres explications, il faudra faire avec celle-ci. Alors, assez pensé, étant d'agile. On ne va pas pouvoir les balayer d'une simple charge de cavalerie. Il va falloir se séparer. Un groupe ira se battre et l'autre ouvrir la porte. Ouais, le mieux vaut qu'on se sépare pas. Combattons tous ensemble. Mes hommes te décevront pas. Si des renforts venaient à surgir et nous submerger pendant le combat, je me fiche de gagner. Tout ce que tu veux, c'est partir d'ici en vie. Mais comment ouvrir la porte ? Elle est scellée par le signe. Si là, ce qui n'est pas revenu, nous y parviendrons aussi. Allez, vous là, suivez-moi. Le reste, à la porte. Ok, donc ici, petite section de groupe, sélection de cartes également. Les objets, on n'en a pas. Et qu'est-ce donc un petit campement ? Alors, j'hésite à cliquer dessus. Ici, on a les options. Bien. Et nous pouvons combattre. Ok. Bien, je vous propose de mûler. Voilà. Ici, on a quoi ? On a un lancier, un guerrier, un archer. Et un autre archer. On va mettre l'archer ici. On peut mettre tout le monde ? Si on peut mettre tout le monde, on met tout le monde. Un assassin. Assassin. Bien. Hop, allez combattre. Hop, hop, hop. ok nous y sommes positionnement bien alors on va on va laisser les archers ici on va le mettre par là et puis alors qu'est ce qu'ils nous ont dit pour l'initiative je ne me souviens plus comment changer l'initiative c'est que ça rien du tout ça c'est les options c'est le positionnement où on va laisser les points de vie bien bon bah écoutez on va le faire comme ça tant pis combat auto activer non ok nous avons des cartes il y a un chrono pour pour le tour alors on va lui mettre une grosse mandala lui si on peut 26 21 si on peut lui mettre 21 direct allez ça c'est fait ok les gars sont en train de se buffer de fonds nous les uns les autres alors vas-y fait nous rêver 41 de santé ça 27 allez bim ça c'est fait et j'ai envie de dire aïe allez on va pouvoir fumer celui-là maintenant 18 de dégâts ça va heureusement ils ont pas trop de points de vie pour le départ voilà bien joué pas mal en revanche on va être un peu coincé après heureusement on a les archers est ce que les archers sont capables de terminer un coup ok la riposte riposte fatale allez tiens squish squish allez squish aussi on a pas touché à l'énergie pour l'instant ils ont pas beaucoup de points de vie je pense que c'est mieux d'attaquer direct la santé le combat une fois terminé vous remarquez d'autres gardes dans une allée attenante déjà prêt au combat vous courez à la porte pourquoi n'est-elle pas encore ouverte vous voulez qu'on combatte encore ou quoi ? Kriger frappe avec colère la porte scellée bon sang Rask est bien parvenu à passer lui réfléchissons vite que pourrions-nous utiliser Gleda se souvient soutènement Rask fait glisser quelque chose le long de la fente entre les portes tu te souviens de ce qu'il a dit ? l'argent fonctionne également on ne sait jamais quand il pourrait être utile on a le collier de maman vous sortez le bijou en argent du sac et le lancez à Kriger il hausse les épaules puis fait glisser le bijou le long de la fente le seau du faucheur disparaît et la porte s'en trouve en grinçant Kriger part d'un rire hystérique c'est pas vrai il fallait de l'argent l'argent a fonctionné ouvrez la porte vous et votre compagnie vous précipitez au dehors aussitôt que vous fermez la porte derrière vous le signe du faucheur invisible le signe du faucheur invisible depuis l'extérieur se scelle à nouveau dans un sifflement et très vite des points rageurs commencent à la frapper de l'intérieur la cloche recouvre toujours tout pardon la cloche recouvre toujours tout Albius de son sinistre teintement vous regardez vos compagnons je dois sauver ma fille ainsi que vous puisque vous m'avez rejoint du moins ceux d'entre vous qui veulent aller plus loin nous allons essayer de nous rendre jusqu'au Ménine le plus proche cela nous aidera peut-être allons-y victoire alors on a gagné une boucle d'oreille en or une simple boucle d'oreille en or souvent portée par des marins ou par de simples marchands peut-être a-t-elle une histoire ? mais personne n'est là pour la raconter voilà si vous voulez inventer une histoire n'hésitez pas à la laisser en commentaire bien et en attendant on a gagné pas mal d'expérience vous regardez la route menant vers l'ouest vous y voyez des traces de chevaux et même de fines gouttes de sang séché vous concluez et les poules suivantes de lasques sont allées par là penses-tu qu'on devrait essayer de la taper Kierkegaard ? j'ai le clair sentiment qu'il nous cache quelque chose et qu'il en sait beaucoup plus sur le fauchage que n'importe qui d'autre Kierkegaard se gratte la tête ah je n'arrive pas à y croire je l'ai vu ouvrir la porte scellée et il sait clairement quelque chose on peut toujours le rattraper mais cette route ne mène pas directement au ménhir Rask a de l'avance mais son cheval n'est pas très bon nous pouvons le poursuivre mais nous perdrons au moins toute une journée vous commencez à avoir certains doutes et ce n'est pas dit que nous le trouvons vivant ces gars de déments sont toujours à cette route ils l'ont peut-être déjà tué à l'heure qu'il est je dois prendre une décision voilà et bien et bien nous sommes donc devant la carte du monde oh la vache oh la vache alors j'ai envie de dire oh la vache voilà si jamais parce qu'on peut dézoomer ce serait plus simple alors si jamais on doit visiter tous les points de la carte mes amis on se lance dans un let's play de l'infini et de l'au-delà alors voyons voir qu'est-ce qu'on nous propose on nous propose des petites sections mais j'ai bien l'impression qu'on va se faire un tour du monde là assez global voilà donc on va on va arrêter l'épisode ici du simple fait que la mission la mission était terminée et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite de ce let's play voilà je vous remercie d'avoir suivi je vous dis à bientôt ciao ciao